Je me tourne tout de suite vers Jean-Pierre Montal. Bonsoir Jean-Pierre Montal. Vous êtes éditeur, cofondateur des éditions Rufre-Mantin, vous êtes écrivain, essayiste, et vous publiez donc aujourd'hui même aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, Maurice Renet, Lévy, Duffeux-Felais. Ok, je le dis tout de suite, d'abord une chose à signaler tout de suite aux auditeurs de Radio Courtoisie. Le livre, votre ouvrage donne déjà envie, une grande envie de lecture, car la couverture est superbe. Je n'en dirai pas plus, mais la couverture du livre de Jean-Pierre Montal, édité par Pierre-Guillaume Deroux, est tout à fait magnifique, qui montre un Maurice Renet dans la jungle du Mozambique. Nous en parlerons tout à l'heure. Oui, c'est une photo inédite d'ailleurs. Et c'est une photo inédite, une photo tout à fait rare. Alors, c'est un essai, un petit essai. Je dis petit par le nombre de pages, encore que c'est un nombre de pages tout à fait conséquent, mais ce n'est pas un gros pavé comme certains peuvent en publier, auraient pu en publier, mais c'est un essai peut-être relativement petit par la taille, mais extrêmement dense par le contenu, et qui fait une radiographie extrêmement en profondeur de Maurice Renet, l'acteur, bien entendu, le comédien, le réalisateur, nous en parlerons, mais le personnage Maurice Renet. Alors, Jean-Pierre Montal, Maurice Renet, je le disais au tout début d'émission, est disparu il y a 30 ans cette année, exactement, le 30e anniversaire c'était le 14 mars dernier, mais toute l'année nous célébrons le 30e anniversaire de la disparition de Maurice Renet. Aujourd'hui, pour les jeunes générations, peut-être que le nom de Maurice Renet ne dit plus grand-chose, et ça a été pourtant une des figures majeures, un peu une des figures lumineuses du cinéma français des années, de la fin des années 50, aux années 70, et même au tout début des années 1980, puisqu'il est mort en 1983. Alors vous, Jean-Pierre Montal, vous êtes d'une génération, vous racontez, et ça c'est très joli, votre découverte de Maurice Renet, au début du livre, c'était lors du passage du film de George Lautner à la télévision, Mort d'un pourri, film que personnellement j'aime beaucoup pour différentes raisons, et dans lequel évidemment Maurice Renet intervient dès le début du film, et vous citez ce dialogue extraordinaire du tout début du film, et j'ai tué Serrano, et vous êtes frappé par... Vous racontez un peu, vous demandez à votre père, qui est-ce, qui est-ce ? Voilà, c'est assez curieux. Votre père peut vous parler de Delon, et vous vous parlez de l'autre. Exactement, parce qu'en fait, j'ai découvert... Quand je vois ce film et la scène dont vous parlez, je dois avoir 11 ans, donc c'est le film du dimanche soir, enfin oui, c'est le film assez classique, voilà. Scénarisé, dialogué par Audiard, réalisé par Lautner, Delon en tête d'affiche, Stéphane Audran, enfin voilà, il y a eu un certain cinéma populaire de cette époque, et en voyant le visage de Maurice Renet, je me souviens très bien avoir eu l'impression très concrète qu'il se passait quelque chose dans le film, que le film allait changer peut-être de rythme, changer d'histoire, et puis j'ai été frappé, quelque part ça ne s'explique pas, j'ai été frappé par son visage, et quelque chose qui compte beaucoup, je trouve, dans son jeu et dans sa personnalité, par sa voix. Par sa voix, oui. Cette voix blanche... Exactement, qui est un peu atone, comme ça, sans modulation, comme beaucoup d'acteurs, enfin sans jeu d'acteurs, il y a un côté comme ça un peu retenu, mais qui est très marquante. Et donc, quand je vois arriver Delon et chez lui, dans cette scène, Mireille Dark est dans un lit pas très loin, il y a ce dialogue superbe d'Audiard, parce qu'elle dit, Mireille Dark dit à Delon, c'est le premier dialogue du film, elle lui dit, tu m'aimes ? Et Delon répond, dors. Je trouve que c'est quand même un des plus beaux échanges amoureux qu'on puisse imaginer. Et arrive à ce moment-là, enfin coup de sonnette, et c'est René qui débarque. Et René débarque avec des ennuis, puisqu'il a tué un député, et il se retrouve... Véreux. Véreux, voilà. Et corrupteur. Et corrupteur, exactement. Et je demande à ce moment-là à mon père, je lui dis, mais qui est cet acteur ? Et comme je me souviens très bien, parce qu'on regardait beaucoup de films ensemble, il me dit, je te l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est Delon. Et je lui dis, mais non, mais l'autre ! Qui est cet autre ? Qui est cet autre ? Qui est cet autre ? Et là, c'était une découverte, et ensuite, vous vous êtes intéressé à cet autre, justement. À cet autre René. Et vous avez commencé à voir d'autres films de Maurice René. À le traquer un peu. Et ensuite, vous l'avez traqué, et ça a été une passion. Ça a été une passion, et ça se voit tout au long de votre livre, d'ailleurs. Je vous remercie. Vous traduisez très bien cette passion. Oui, oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, son style, son jeu, ses films. Et puis, comme un pressentiment, si vous voulez, que c'était une personnalité qui allait plus loin que l'acteur populaire. Et ensuite, moi, je suis d'une génération qui l'a peu connue de son vivant, puisqu'il meurt en 83. Et la scène dont je vous parle, ma découverte doit dater d'environ 82, quelque chose comme ça. Mais ça m'a permis, j'ai eu ces quelques années en me disant, mais qui est cet homme ? Voilà. Et donc, j'ai cherché. Et vous avez trouvé, je dois dire, puisque ce livre est l'un des... Je n'hésite pas à le dire, l'un des plus beaux livres qui a été consacré à Maurice René. Alors, Maurice René, c'est tout de même plus de 90 films. Oui. 96, exactement. Donc, énormément de films, dont certains, d'ailleurs, sont totalement oubliés, parfois à juste titre. Ah oui, oui. Il y a eu beaucoup de déchets. Mais il le revendiquait. Il le revendiquait, il le disait lui-même. Nous allons en parler, d'ailleurs, sur son métier d'acteur. Et ce métier d'acteur qui, finalement, ne le satisfaisait qu'à moitié. C'est un métier qui se faisait très bien, très consciencieusement, mais il a toujours voulu autre chose. Toujours. Et c'est le grand paradoxe, enfin, c'est aussi peut-être le drame de Maurice René. Oui, c'est à la fois sa force et son drame. C'est sa force et son drame. Exactement. Nous allons... Alors, parmi les films, évidemment, alors, il commence par faire une petite apparition, avec ses parents, d'ailleurs, qui étaient acteurs aussi. Qui étaient acteurs, oui. Il vient d'une famille d'acteurs. Oui, ses deux parents étaient acteurs, beaucoup au théâtre. Mais ce n'était pas non plus des stars, mais c'était des acteurs qui... Il y avait une petite troupe de théâtre. Une petite troupe de théâtre qui apparaissait régulièrement dans certains films. Il a été élevé, donc, dans cette ambiance. Voilà. D'ailleurs, il a voulu faire acteur très tôt. Oui. Et très tôt, il s'est dit... Il ne faisait pas poser beaucoup de questions. D'ailleurs, il y a une très belle... Il y a une très belle... Une très belle interview qu'on peut voir à Cannes. Lorsqu'il est à Cannes, avec François Chalet, je crois. Et à un moment, il dit, j'ai voulu faire acteur, puisque mes parents étaient acteurs. Et puis, il se reprend tout de suite. Il fait, non, pas puisque. Enfin, j'ai voulu faire acteur. Mais on sent qu'il a baigné là-dedans. Oui, oui, c'est ça. On les trouve, d'ailleurs, tous les trois réunis dans Rendez-vous de Juillet. Dans Rendez-vous de Juillet, qui est le premier film où il fait une apparition... Premier véritable apparition. Oui, première véritable apparition. C'est une idée de Daniel Gélin. C'est une idée de Daniel Gélin. Et alors, ensuite, je vais citer, évidemment, alors, évidemment, mais surtout, Maurice René est surtout célèbre, bien entendu, pour Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, 1958. Grand film pour lui. Plein soleil de René Clément, Les Grandes Personnes de Jean Valet, et puis, évidemment, Le Feu Follet, bon, ça, on en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure. Et encore, un tas d'autres films, certains moins connus, comme Le Dernier Sceau d'Edouard Lund. Oui, très beau film. Très beau film. Dans une filmographie. Raphaël Houle-Débauché de Michel Deville, bien sûr, 1971. L'odeur des fauves. La piscine. La piscine de Jacques Deray, bien entendu. Bon, Mord d'un pourri, c'est un peu... Mais on en parle... Moi, j'aime beaucoup ce film. Donc, nous en parlons peut-être. Et puis, l'un de ces derniers, La Balance, de Bob Swine, qui est un très beau film où il interprète un rôle tout à fait remarquable. où il interprète le salaud de l'histoire qui se fait tuer, d'ailleurs, comme souvent dans les films. Dans des Toilettes à la Turque de Barbès. Et puis, je signalerais aussi, parce qu'un film que j'aime beaucoup, où Maurice René joue un rôle de lâche et de fan, mais dans un film que je trouve superbe, c'est Les Aristocrates de Denis de la Patelière. Alors là, vous me... Voilà. J'aime beaucoup le roman de Michel de Saint-Pierre aussi, d'ailleurs. Il y a ce film extraordinaire, La Dénonciation. Qui est un très beau film, Daniel Valcroz. Qui est absolument superbe. Et puis, un tas d'autres films. Donc, il y en a 96, comme je le dis. Ce qu'on ignore parfois. On se figure que Maurice René a très peu joué. Et en fait, il a beaucoup, beaucoup joué. Beaucoup, oui. Il a beaucoup joué. Il le revendiquait, d'ailleurs. Il disait, un acteur, ça joue. Et parfois, au milieu du film, au milieu du tournage, pardon, on découvre que le film ne va pas du tout donner quelque chose de brillant. Mais un acteur doit jouer. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin du livre, je glisse une filmographie subjective. Un petit panthéon Maurice René, subjectif. Pour choisir, comme ça, pour donner une clé d'entrée sur ces 96 films. Savoir peut-être où sont les pépites, où sont les choses plus difficiles, plus connues, plus étonnantes. Et puis, parfois, on a oublié certains films. Par exemple, un film extraordinaire qui s'appelle Les Femmes, de Jean Aurel. Qui est entièrement écrit et scénarisé par Jacques Laurent, l'écrivain Jacques Laurent. Et qui est une petite, vraiment une vraie merveille de comédie française. Comme peuvent l'être, par exemple, les très bons Philippe de Broca. Ces comédies populaires qui avaient ce charme étincelant. Et puis, Jacques Laurent étant un talent absolument incroyable et une plume étonnante. Par exemple, Les Femmes, avec Brigitte Bardot et Annie Dupéret, est passée totalement à la trappe de l'histoire. C'est vraiment l'occasion aussi de redécouvrir des films comme ça, moins connus. Arnaud Brouillaud-Jeanin nous a rejoint. Bonsoir Arnaud. Mais vous m'excuser de ce retard, d'abord. Mais je vous en prie, c'est des choses qui arrivent. Mais entre la porte de Passy et la porte d'Auteuil, la circulation était saturée. J'ai quand même eu le loisir, dans le bus qui m'amenait à la radio, de voir dans mon propre bus un journaliste malhonnête et un politicien véreux, Alain Carignan. Qui m'ont accompagné pour me rendre au studio de Radio Courtoisie. Mais c'était presque mort d'un pourri. Oui, on était préfigurateur de l'émission que nous allions faire. Alors, Arnaud Brouillaud-Jeanin, donc Maurice Renet, vous publiez ce mois-ci dans le spectacle du Monde d'un petit article à propos du livre de Jean-Pierre Montal, Maurice Renet, Les vies du feu-folet. Un article intitulé Maurice Renet, un comédien est pris d'absolu. Comment définiriez-vous, justement, Maurice Renet ? Maurice Renet, l'acteur. Maurice Renet, d'abord l'acteur ou le comédien, ça c'est l'éternelle question. et Maurice Renet, le personnage de Maurice Renet, car les deux s'interpénètrent sans cesse. Et on a l'impression que Maurice Renet, toute sa vie, a été en quête de quelque chose qu'il ne trouvait pas. Et qu'il rendait insatisfait. Alors, d'abord, pour fixer très rapidement, ne vous inquiétez pas, cher Christian, l'identité de Maurice Renet, puisque vous avez parlé de Rendez-vous de juillet, le film de Jacques Becker, il faut dire que dans ce film, les parents de Maurice Renet, les Robinets, puisque Maurice Renet s'appelait Robinet, les parents de Maurice Renet, étaient également acteurs. D'ailleurs, de façon complètement hasardeuse. Il n'y avait pas de véritable enthousiasme ou de véritable conjonction particulière pour que le fils joue avec ses parents dans ce propre film. Je crois qu'on va passer tout à l'heure à un document sonore où, justement, Maurice Renet parle de sa vocation d'acteur. Et il a écrit un ouvrage avec Hervé Le Botterf qui s'intitule « Le métier de comédien ». Et lui-même, en fait, donne une définition du métier de comédien qui est une définition de l'absolu. C'est-à-dire qu'un comédien... Alors, lui utilise le terme comédien, son ami Alain Delon préférera le terme acteur. Je crois que Maurice Renet est plus un acteur qu'un comédien au sens de la définition de l'onienne. C'est-à-dire qu'un comédien joue, il compose, un acteur est, il vit, c'est une présence. Un comédien a appris le métier, il a appris le théâtre, il a été sur les planches. L'acteur a pu être catcheur comme Ventura, au cirque comme Burt Lancaster, apprenti charcutier comme Alain Delon, ou, comme Maurice Renet, déjà très jeune, un mal-être, un mal de vivre qu'il va essayer de surmonter tout au long de sa vie et qu'on va retrouver précisément dans ses films. Donc, de ce point de vue-là, Maurice Renet est véritablement la quintessence aristocratique de l'absolutisme de l'acteur qui, en quelque sorte, veut exemplifier à l'écran et veut être véritablement authentifié ce que sa profession lui dicte d'être. Oui, Alexandre Astruc, je crois que je disais que Maurice Renet, parce que certains ont dit que Maurice Renet n'aimait pas le métier d'acteur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Jean-Pierre Moutal. Oui, en fait, Maurice Renet, la preuve, vous en parliez tout à l'heure, il a écrit quand même, enfin, il a fait ce livre d'entretien sur le métier de comédien, donc ça l'intéressait quand même pas mal. Non, en revanche, et ça c'est vrai, c'est que ça ne suffisait pas. Pour Renet, on ne pouvait pas se limiter à... Il ne pouvait pas se limiter à ce métier-là. Il y a quelqu'un qui, dans le livre, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont connu Renet, puisque c'est basé sur des témoignages de gens qui l'ont connu. Et le journaliste, reporter, photographe, Patrick Chauvel, dit quelque chose de très juste. Il a connu Maurice Renet en partant ensuite en reportage au Mozambique. Et il dit quelque chose de très juste. Lui-même, d'ailleurs, Chauvel a été acteur dans certains films. Et il dit, vous savez, quand vous êtes acteur, on vous dit moteur, on vous dit couper. C'est le moment où vous existez. Sinon, vous ne servez à rien. Et il y a quelque chose comme ça d'assez insatisfait. Et par exemple, l'acteur Maxence Maïfort qui joue Bartelby dans l'adaptation que réalisera Renet, lui aussi dit, quand vous voulez être acteur, à un moment, il faut vous dire, voilà, j'ai une carrière qui va d'un point A à un point Z. Et vraiment, je suis toutes les étapes et ne fais que ça. Et Renet, il n'avait pas du tout cet esprit-là. C'était quelqu'un de très cultivé. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup. Oui. Qui avait même écrit un petit essai sur Chopin O. sur Chopin O. qu'il n'a jamais réussi à terminer et à éditer. Exactement. Mais alors, pour répondre plus fondamentalement à votre question, Christian Brozio, sur Renet et l'absolu, puisqu'en quelque sorte, c'est le titre de l'article que j'ai publié dans le spectacle du Monde à propos de la parution du livre de Jean-Pierre Montal, Maurice Renet, Les vies du feu-folet. Renet a été un acteur et un homme tourmenté durant toute sa vie. Un homme, un mal de vivre épouvantable, un homme angoissé, anxieux, d'une générosité parallèle et paradoxale totale. Et il a essayé de trouver à un moment donné de sa vie des dérivatifs. Et ça, vous le dites bien, Jean-Pierre Montal, vous recueillez notamment les propos de Maxence Melfort dont vous venez de parler. L'intérêt de Maurice Renet à un moment donné pour l'ésotérisme. Tout à fait. Propos confirmés par Jean-Pierre Vulesco à la fin de l'ouvrage que vous avez réussi à interviewer avant sa mort et qui parle lui aussi de l'intérêt de Maurice Renet pour le catholicisme ésotérique et pour le mitraïsme. Doctrine salvifique, la doctrine du sang. C'est là où il y a chez Maurice Renet un cliché qui a la vie dure et qui est dommage, c'est le dandy désenchanté. Exactement. On le réduit généralement à ça. Qui ne serait pas transcendé, qui ne serait pas englobé, qui ne serait pas sublimé par la quête spirituelle qu'on a complètement mis de côté. Ça, c'est essentiel parce que c'est vrai qu'on peut s'en tenir d'une par son allure et puis par ses choix et puis également parce qu'il faut le dire, à un moment, c'était ce qu'on appelait une vedette. Donc effectivement, il était dans les... On pouvait le voir dans les gazettes type nous deux avec des starlets. Enfin voilà. Donc il y a évidemment cette facette-là, le dandy viveur chez Castel. Mais ça, c'est vraiment la surface. Parce que c'est quelqu'un des prix d'absolu. C'est quelqu'un qui, comme je le disais, lit beaucoup à une grande culture et veut aller plus loin à quelqu'un qui est capable de creuser les sujets. Mais justement, les deux peuvent cohabiter. Parce qu'il y a un témoignage que vous donnez dans le livre de Jacqueline Deroux, justement la maman de Pierre Guillaume qui se trouve être présent dans les studios et qui a une lettre de Dominique Deroux qui écrit à sa femme du Mozambique. Alors si vous permettez, on parlera de Dominique Deroux et de Marie-Coinette tout à l'heure. C'est très rapide, vous allez voir de quoi il s'agit. En l'occurrence, elle lui écrit et elle dit nous poursuivons au Mozambique une conversation de chez Castel. Maurice ne sait pas qu'il se trouve apparemment dans une guérilla épouvantable. Et justement, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Ils pouvaient tout à fait continuer une conversation de chez Castel et en même temps s'impliquer complètement dans cette guérilla auprès de Savimbi en Angola. en tout cas, sur le Mozambique très rapidement, Patrick Chauvel qui les a suivis en reparle et dit à un moment très précisément, il dit à la fois il jouait puisqu'il mettait des lunettes d'aviateur, des foulards de soie alors qu'on était en pleine guérilla mais à la fois on pourrait dire bon alors c'est un guignol et non, il était très impliqué et avait une vue très juste de ce qui se passait. On en parlera avec Pierre-Guillaume Neroux tout à l'heure mais pour l'instant messieurs, je voudrais qu'on entende un extrait d'interview de Maurice René qui date de 1961 qui avait été donné pour la radio-télévision française. Nous allons écouter un extrait de trois minutes, à peine trois minutes où Maurice René parle de son métier d'acteur et un peu de sa génération. On est aussi acteur par comportement. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on arrive à faire dans ce métier-là c'est toujours le résultat de la vie. Du reste, ce qu'il y a d'intéressant dans la vie d'un acteur, dans la carrière d'un acteur, c'est quand on lui propose des choses, des personnages qui, dans leur dimension, le concernent et lui permettent de s'exprimer et l'exprimer sa vraie nature. C'est-à-dire quand il y a une rencontre entre le personnage, l'acteur et l'homme. Est-ce que ça a été le cas souvent pour vous ? Pas très souvent, non, mais chaque fois que ça a marché, oui. C'est-à-dire que... Des exemples, par exemple, parce que ça a été le cas. Ça a été le cas dans Plein Soleil, ça a été le cas dans Feufolet, ça a été le cas particulièrement dans Feufolet, ça a été le cas dans Ascenseur pour l'Echafour. C'est amusant de voir qu'il y a quand même une parenté entre Ascenseur pour l'Echafour, Plein Soleil, le Feufolet, des grandes personnes aussi. Quelle parenté ? Parenté de personnage. Je ne sais pas. Comment voyez-vous vos personnages alors ? Est-ce qu'il y a un petit peu une façon de vous demander comment vous voyez vous-même ? Oui, j'allais vous répondre. Finalement, les gens en savent plus long que vous sur vous-même en ce qui concerne un acteur. Je ne sais pas le personnage de... Tous ces personnages-là font partie quand même d'une génération qui est la mienne, d'une génération disons un peu transitoire et tous ces personnages sont à la fois buveurs, dans le sens de l'humour et ont un arrière-goût un peu amer de désespérance dans la bouche. qui tient à quoi ? Qui tient à l'époque, évidemment, qui tient à des conditions particulières de, disons, d'une certaine façon parisienne de vivre ou qui tient à des causes plus profondes, selon vous ? Parisienne, peut-être, en fait, ce sont quand même des personnages qui sont un peu issus de la littérature bourgeoise, qui sont issus de... Je ne parle pas seulement de Drille à La Rochelle, mais enfin de... Puis aussi qui sont en fonction des circonstances de la génération qui avait 17 ans à la fin de la guerre, trop jeune pour avoir fait la guerre et trop vieux pour l'avoir vécu en enfant. De plus en plus, cette génération fusionne avec celle qui suit. Mais il y a vraiment eu pendant 10 ans ou 15 ans ces 5 ans très graves, enfin les gens qui avaient 12 ans à la fin de la guerre et ceux qui avaient 17 ans, 18 ans à la fin de la guerre. qui étaient très différents. Il y a eu un fossé terrible qui petit à petit maintenant avec l'histoire et avec les circonstances et avec les événements commence à se fusionner. Il y a beaucoup de gens dans cette génération. Ça fait beaucoup de gens une génération. Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a notamment un de nos porte-paroles qui était Roger Ninier qui a écrit des choses fort belles sur cette génération. Alors, c'est un cours extrême malheureusement. L'entretien, il est dommage, là évidemment, on ne voit pas l'image de Maurice Ronay mais dans cette interview, je ne sais pas où elle a été d'ailleurs réalisée car il est apparemment dans une pièce un peu visiblement à la campagne. Il y a une comtoise derrière qu'on entend d'ailleurs vaguement au cours de l'entretien. Il est revêtu d'un chandail, d'une veste chandail et il a un visage, je dois dire, particulièrement magnifique et extrêmement pénétré dans cet entretien. On retrouve d'ailleurs le contexte et l'image un petit peu du film, du livre Le métier de comédien justement. Qui d'ailleurs est fait sur une conversation comme ça dans sa propriété de Bonneux, dans le Luberon. Il est probable que l'entretien ait été fait dans sa maison. A priori. Et on sent quelqu'un, on le sent déjà un peu à la voix, cette belle voix qu'il a et le visage, on sent quelqu'un d'extrêmement pudique, d'extrêmement inquiet, l'inquiétude, on la sent. Oui, c'est vrai. Elle est à fleur de peau. Mais sur son visage, ça se voit encore plus dans cet entretien. Alors, Jean-Pierre Montal, on va parler maintenant quand même du Feu Follet. C'est quand même le grand, le morceau central de la filmographie, non seulement de la filmographie, mais de la vie de Maurice René. Vous écrivez dans votre ouvrage Delon à Le Samouraï, Belmondo, Pierre Oulfou, René trouve avec Le Feu Follet le film qui le vaccinera contre l'oubli. Donc, s'il y a un film qui colle vraiment à la personne de Maurice René, c'est vraiment Le Feu Follet, film de Louis Malle, adapté, bien sûr, du roman de Drieu-Laroche. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là pour René, d'autres rôles ont compté, bien sûr. Celui qui doit mourir par exemple de Jules Dassin a été un film important pour lui parce qu'il a découvert, il a vu ce que pouvait être aussi un grand metteur en scène comme quand il a tourné avec Becker, effectivement. Mais là, il se passe quelque chose qui est assez important, c'est parce que, évidemment, ça renvoie à ce que vous citiez tout à l'heure, à l'inquiétude, à ce trouble qu'on sent chez Maurice René, mais particulièrement à quelque chose qui est fondamental chez lui. C'est une, on pourrait appeler ça une angoisse, on peut appeler ça un blocage, on ne va pas faire trop freudien. En tout cas, un rapport au passé et aux souvenirs, et plus particulièrement aux souvenirs matériels, aux vestiges du passé, aux bibelots, aux photos, aux objets, et un rapport qui est très douloureux pour lui à tel point que, par exemple, quand il vivait dans le 7e arrondissement avenue de Lovendal, l'appartement était vide, quasiment. Donc, c'est quelqu'un qui a ce problème-là avec le temps passé et les souvenirs, qui est un des grands thèmes à la fois du roman de Drieu La Rochelle et qui est un des grands thèmes évidemment du film, puisqu'on le sait, Alain Leroy, le personnage central du Feu Follet, mène une dernière virée à Paris pour revoir ses amis avant de se donner la mort. Donc, il y a déjà cette inquiétude-là et il la ressent très fortement. Ce qui est d'ailleurs curieux, il faut le noter, c'est que René n'avait pas lu Le Feu Follet quand il tournait avec lui mal. Pour quelqu'un qui lisait beaucoup, on pouvait penser qu'il avait... Mais pas du tout. Il le lira après. Il le lira après, exactement. Et d'autres livres de Drieu, donc il fut un immense admirateur. Ah oui, un grand admirateur de Drieu. Et là, je pense qu'on peut le dire, le fait aussi que le Feu Follet soit si réussi, c'est parce que Maurice René est un personnage de Drieu La Rochelle. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de notable. On retrouve une patte qui est cette façon d'être assez comme ça au premier abord un peu... qui pourrait paraître insensible, mais qui est travaillée par de grandes questions en profondeur. Et c'est très Drieu La Rochelle. D'ailleurs, il va retrouver Drieu plusieurs fois sur son chemin, en tout cas les personnages, pas Drieu lui-même. Mais par exemple, Jean-Parc-Volesco le dit dans l'entretien qu'il m'a accordé et qui est reproduit dans le livre, Parvolesco voulait faire tourner à Truffaut un Gilles où Maurice René aurait joué Gilles. Jean-Valère, Nimié et René voulaient faire une femme à sa fenêtre, voulaient faire l'adaptation d'une femme à sa fenêtre. Nimié est mort et le projet n'a pas vu le jour. Et finalement, c'est Nimié de Fer qui a fait un film assez mauvais. Dans un film assez médiocre. Et donc, pour revenir au Feu Follet, je pense qu'il y a ça. Il y a ce thème du passé qui compte beaucoup pour lui. L'univers de Rieu La Rochelle qui est évidemment, à un moment, c'est une évidence, c'est bâti pour lui. C'est un homme des... Il y a un côté années 30 chez René et ça se sent très vite. Et ensuite, je trouve que ce qui est très marquant dans le Feu Follet, c'est que René a tout de suite senti, et il le dit dans des interviews, et je reproduis cette phrase parce qu'elle me semble à la fois très belle et très René, si j'ose dire. Et c'est le pouvoir magique qu'a exercé le personnage sur lui. C'est-à-dire qu'il regardait ce personnage, se disait à la fois c'est moi, ce n'est pas moi. Et il explique que parfois, par exemple, il ne pouvait pas jouer, il ne pouvait pas faire un geste. Louis Mal lui disait on y va. Il disait non, pas maintenant. Il attendait, il attendait. Et c'était comme ça une relation assez mystérieuse entre le rôle et l'acteur. Et enfin, il y a une rencontre qui est quand même celle de... Enfin, ce n'était pas une rencontre qu'ils avaient fait Ascenseur pour l'échafaud ensemble. Enfin, il y a une vraie complicité avec Mal, complicité assez paradoxale et moi que je trouve assez sympathique parce que c'est ce qu'il y a de sympathique chez ces hommes, je trouve, c'est qu'ils ne sont pas d'un bloc non plus, c'est que le paradoxe est au cœur de leur personnalité. Mal était ce jeune héritier très riche, héritier des sucres béguins qui, lui, se voyait plutôt comme un révolté, portait plutôt à gauche et René avait des idées politiques plutôt de droite et tous les deux auraient pu se louper complètement et le feu follet fait que tous les deux trouvent à un moment un terrain d'entente. D'ailleurs... Et il se retrouve après Ascenseur pour l'échafaud. Exactement, après Ascenseur. D'ailleurs, une chose très intéressante sur le feu follet, je trouve, c'est la façon dont Mal l'a conçu. C'est-à-dire qu'avant ça, Louis Mal se disait j'ai envie de faire un film. Alors, il avait fait le monde du silence, il avait fait les amants. Bon, il voulait faire un film qui marque quelque chose et qui marque surtout son insatisfaction par rapport à l'existence qu'il menait. Et il avait pensé à un premier film qu'il avait écrit lui-même sur un jeune fêtard, ça ne marchait pas. Et puis, il a eu cette idée sur le feu follet et René, lui, quand il a lu ce... en tout cas, quand il a eu connaissance de ce rôle, ils se sont rencontrés sur cette histoire. Cette complicité est quand même au cœur du film. Et enfin, je pense qu'il faut dire aussi, c'est que Louis Malle a fait un travail sur l'adaptation qui est de l'adaptation littéraire et qui est d'une intelligence assez remarquable. C'est-à-dire qu'en termes de transposition, en termes d'adaptation, la façon dont, par exemple, il a brouillé les pistes sur l'époque. Il n'a pas placé le feu follet, le film, dans les années 30 comme le roman. Il n'a pas mis la drogue qui est l'addiction du héros du roman. Il a choisi l'alcool. Il le situe dans les années 60. Il le situe dans les années 60. Mais vous êtes dans une ambiance très très particulière où vous retrouvez à la fois une scène dans une fumerie d'opium avec des artistes qui vous renvoient tout de suite aux années 30. C'est d'une intelligence prodigieuse. Il faut dire aussi que le personnage Alain Leroy de Drieu La Rochelle au départ est un personnage dont Drieu s'est inspiré en pensant à Jacques Rigaud le surréaliste et aussi à Drieu. A Drieu. Ce n'est pas seulement Drieu mais il se trouve comme disait Jean Mabir en son temps que Drieu est plus Drieu avec René. Avec René. C'est notable sur un point je trouve. Parce qu'à la fin quand le tournage se boucle ils vont à Venise pour le festival de Venise on pressent le Lion d'or tout est très flatteur pour le film. Ça ne se passera pas vraiment comme ça ils n'auront pas le Lion et puis l'accueil du public sera un peu tiède. Mais ce qui était notable c'est la façon dont Mal avait parlé du film après El Feu Follet. En gros il avait dit bon le personnage ne va pas il est trop mou il est trop tendre René n'a pas donné la vraie interprétation et moi je pense que c'est une erreur je pense que René a donné l'exacte incarnation d'un héros de Drieu c'est à dire qu'il peut être glaçant et coupant mais à la fois une subite empathie avec les gens attachant exactement et ça c'est l'essence d'un personnage de Drieu ce dont témoignera du reste le frère de Pierre Drieu de Drieu Jean Drieu de Drieu auprès de Louis Mal lorsqu'il lui dira vous reproduisez d'ailleurs cette phrase de Jean Drieu de Drieu de Drieu plus je pense à votre film disait Jean Drieu de Drieu à Louis Mal plus je comprends à quel point il est dans l'esprit de mon frère je n'oublie pas Maurice René dont le nom m'a étrangement rappelé les hommes de 1930 et mon frère lui-même oui tout à fait alors il y a deux petites choses qu'il faut dire aussi sur le feu follet c'est d'abord que le film aurait pu être dialogué scénarisé par Roger Nimier mais que Roger Nimier s'est tué en voiture et par conséquent le film n'a pas pu être fait avec Nimier parce qu'on imagine l'affiche Louis Mal à la mise en scène Nimier au scénario et au dialogue Drieu à la Rochelle dont le roman venait d'être tiré et publié avec Maurice René c'eût été encore plus je ne sais pas si de toute façon comme c'est un chef d'oeuvre on ne pouvait pas faire mieux que ce qui a été fait à mon avis moi je pense que c'est une réussite et puis on peut le dire enfin moi je ne suis pas un fanatique de Louis Mal il y a plein de choses que je n'aime pas chez Louis Mal je pense que là il a atteint quelque chose d'assez rare même dans sa propre carrière mais le feu folet je trouve en plus à cette qualité en guillemets je ne sais pas si c'est tout à fait le mot en tout cas je pense que c'est un film qui a la capacité de réunir des publics de générations très différentes et je pense que c'est un film que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui peuvent voir avec le même trouble qu'à sa sortie ou que les gens de mon âge qui ont 40 ans aujourd'hui ont ressenti c'est vrai que je pense que ce trouble là dépasse un simple fait générationnel on n'est pas en train de parler d'un malaise années 30 ou d'un film des années 60 ça dépasse ça parce que ça touche quelque chose d'essentiel vous parliez des bibelots tout à l'heure des objets et puis aussi des gens qui avaient du mal chez Maurice Renet à être véritablement identifiés tenus maîtrisés compris et on retrouve cette phrase dans le feu folet magnifique et bouleversante je voudrais retenir les gens oui tout à fait je voudrais les retenir un point essentiel et le film le film montre ça de façon exceptionnelle et en plus alors petite anecdote assez amusante sur le feu folet Maurice Renet n'était pas du tout prévu dans le rôle au départ Louis Malle et Philippe Collin son assistant qui m'a longuement expliqué le tournage les conditions de tournage voulaient partir sur un inconnu si possible voilà prendre un acteur alors après le feu folet on va pas passer toute la filmographie de Maurice Renet en revue parce que ce sera trop long mais on peut signaler quand même effectivement son rôle dans la piscine de Jacques Deray 1968 et Raphaël Ouldébauché 1971 de Michel Deville qui est peut-être son dernier bon film avec la balance ah oui moi j'ai une grosse tendresse pour Mord d'un pourri donc je ah non Mord d'un pourri vous avez raison il a un petit rond il a 5 minutes mais il est fantastique Philippe Dubaï Philippe Dubaï 1971 donc on arrive aux années 70 et là on entre dans une période justement où Maurice Renet en tout cas après Raphaël Ouldébauché commence à être moins à la mode à être moins retenu par les producteurs et les réalisateurs et c'est un moment aussi où précisément Maurice Renet ne se satisfait pas uniquement de sa situation d'acteur qu'il était toujours en quête d'autre chose et cette autre chose il va le trouver à travers la réalisation alors il avait déjà fait un essai en 1964 en réalisant un film un petit film Le voleur de Tibideao oui qui est une comédie une comédie entre Firo le fou et l'homme de Rio voilà et en 1973 là il se lance dans tout autre chose il se lance dans le reportage et un premier reportage qu'il va réaliser une histoire qui paraît alors là c'est tout à fait à la mesure de Maurice Renet on trouve tout à fait son personnage dans cette quête d'autre chose il veut tourner un reportage sur les dragons enfin sur les caïmans les varants les varants de l'île de Komodo en Indonésie les gros lézards et il est en fait quand il part filmer ce reportage il veut filmer des dragons lui il appelle des dragons et il veut filmer des figures mythologiques des monstres des monstres de la mythologie exactement le grand mythe du dragon le grand mythe du dragon des contes voilà c'est son idée et il en tirera un livre d'ailleurs il en tirera un livre largement écrit par Hervé Le Botter mais en tout cas il en tirera un livre mais c'est vrai qu'au coeur de ça il y a cette idée de filmer ce mythe et puis peut-être de façon un peu plus prosaïque une passe très difficile sa mère vient de mourir un de ses très grands amis Michel Aubriand vient de mourir aussi il a besoin de prendre de prendre un peu le large et puis comme vous le disiez ça se bouscule un peu moins au niveau des offres et c'est là je pense une période charnière et vous aviez tout à fait raison de le préciser c'est une période charnière puisque lui se dit à ce moment-là je ne vais pas non plus lutter pour être toute ma vie à l'écran donc voilà je prends un peu la tangente vous écrivez Jean-Pierre Montal que Maurice René veut éviter à ce moment-là de retomber dans la routine de l'acteur il veut de la passion et du danger et donc il va rencontrer en Dominique Derou un prince de ses deux disciplines alors là si vous le permettez nous allons donc parler un peu des relations entre Dominique Derou et Maurice René puis évidemment le reportage le fameux reportage pour la télévision française d'ailleurs sur la guerre du Mozambique alors Pierre-Guillaume Derou je me tourne vers vous donc votre père Dominique Derou a noué enfin pouvez-vous rappeler d'ailleurs dans quelles circonstances Dominique Derou et Maurice René se sont connus et et qu'une amitié est née il faut dire que ces deux personnages étaient en fait faits pour se rencontrer je crois oui alors ils se rencontrent par l'intermédiaire d'un personnage assez flamboyant qui s'appelait le prince Napoléon Murat qui à l'époque d'ailleurs était très proche de Louis Mal il a joué un rôle de producteur et il a beaucoup soutenu Louis Mal il était assez lié aussi à Jeanne Moreau et il était aussi très proche de Maurice René et c'est comme ça qu'un beau jour il décide d'organiser un déjeuner chez lui réunissant donc mon père et René c'est tout de suite en effet un coup de foudre amical et ils ne vont à partir de là ne vont pas cesser de se voir de se revoir ils ont à l'évidence beaucoup de choses à se dire je pense qu'ils partagent sur le monde bien des des convictions communes et puis il y a comme ça toutes sortes de lectures qui évidemment les rapprochent aussi et il se trouve que mon père à cette période est en rupture avec Paris il s'est retrouvé mis un peu au banc de l'édition il a été à la suite de l'apparition de son livre immédiatement renvoyé du groupe des presses de la cité il va perdre quelques un an un an plus tard il va perdre sa propre maison d'édition à la suite de tractations plus que douteuses d'un certain nombre d'actionnaires donc il est dépossédé de l'Erne et comme ça un peu par hasard il est amené à filer le journalisme le rattrape grâce à Jean-François Chauvel qui à l'époque était un personnage important et qui a lancé un magazine célèbre dans les années 70 qui s'appelait Magazine 52 et c'est ainsi qu'il va découvrir c'est un magazine télévisé sur la troisième chaîne où on retrouve Alexandre Astruc d'ailleurs et c'est ainsi qu'un peu par hasard donc il file pour le Portugal il est captivé par ce pays c'est le dernier empire d'Europe il y a un certain nombre de guerres qui se jouent dans cet empire en Angola en Guinée au Mozambique et il décide de filer alors il a rencontré la figure de Spinella et il décide donc de partir pour le Mozambique l'armée portugaise est en lutte contre un mouvement de libération qui s'appelle le Frélimo et il y a aussi un personnage invraisemblable une sorte de Kurtz qui s'appelle Georges Zardim qui tient en fait une partie du pays avec des hommes en armes 7 ou 8 filles absolument magnifiques qui sautent en parachute de plus en plus et qui sont là fascinants tous ces messieurs et voilà comment ils vont débarquer avec Maurice René et une équipe avec notamment Gérard Hamelin Patrick Chauvel qui va devenir le grand reporter que vous savez le grand photographe de guerre qu'il est déjà mais qui va s'affirmer ensuite et là ils sont accueillis évidemment à bras ouverts on les emmène un peu partout et le film commence ils sont vraiment pris dans une action qui n'est pas évidente qui est même très dangereuse puisqu'ils vont être pris dans un jour dans une embuscade et ils vont vraiment faillir y passer dans une embuscade qui va durer 4 heures et il va falloir que l'armée portugaise les récupère en hélicoptère dans des conditions un peu acrobatiques pour les sortir de ce mauvais pas voilà donc il se passe dans ce reportage assez long qui va durer presque un mois il se passe beaucoup de choses ces deux hommes apprennent à mieux se connaître sur le terrain il y a aussi des moments d'exaspération oui parce que forcément les circonstances notamment les conversations de chez Castel ça va un peu les éloigner ils se verront un peu moins souvent au retour du Mozambique Jean-Pierre Montal nous devons avancer parce que l'heure tourne et après d'abord ce reportage sur le Mozambique au retour je crois qu'il a été un peu réduit il voulait faire il devait durer oui il est un peu une heure et demie et il a été réduit à 40 minutes ce qui était le cas aussi pour les dragons ce qui était le cas également pour les dragons du Komodo alors après Maurice Rodet reprend quand même des tournages il tourne même un certain nombre de films encore ah oui bien sûr c'est encore quelqu'un qui est assez nombreux dont le superbe Bartleby donc il est le metteur en scène il n'est pas l'acteur Bartleby donc c'est un mot un mot de Bartleby d'après Herman Melville alors Bartleby voilà juste après 76 l'adaptation du chef-d'oeuvre de Melville c'est une des plus grandes réussites de René on peut prendre tout confondu l'acteur le réalisateur voilà c'est une de ses plus grandes réussites moi je pense qu'il y a une sorte de triptyque qui structure un peu comme ça la vie de René qui est en gros le feu follet Raphaël le débauché et Bartleby puisqu'en gros si le feu follet si Alain Leroy ne se tirait pas une balle dans la tête le 23 juillet dans le feu follet si Raphaël le débauché ne mettait pas en scène sa propre mort ils auraient fini comme des Bartleby c'est à dire des personnages comme le dit René moi j'adore cette phrase il explique à l'acteur principal Maxence Mayfort quelle est un peu la psychologie du Bartleby et il lui dit c'est un homme qui a tiré un carré d'as et qui refuse de jouer et il lui dit d'ailleurs il n'a pas envie de mourir il n'a pas envie il n'a pas envie de mourir c'est le contraire il n'a pas envie de vivre nuance donc voilà c'est cet homme qui est arrivé au bout et alors quel est le dernier film de Maurice Renel le dernier film dans lequel il joue comme acteur c'est Surprise Party Surprise Party le tout dernier une petite participation et autrement avant c'est La Balance de Bob Swam qui reste un excellent film et où il joue un petit peu un rôle aux antipodes de ses rôles habituels parce qu'il joue le rôle de Roger Massina qui est un espèce de mafieux dont on ne sait pas exactement les origines qui traîne du côté de Belleville très éloigné de ses personnages lunaires et tourmentés encore que c'est un personnage sérieux et taciturne Roger Massina dans le film il n'est pas là pour rigoler c'est un très beau personnage c'est vrai que c'est sans doute le dernier rôle marquant en plus dans un film qui à l'époque a eu beaucoup de succès a remporté beaucoup de César Bob Swain avait eu un franc succès et René il donne Bob Swain qui est également assez présent dans le livre explique il a découvert aussi l'intelligence l'instinct de René René lisant le scénario disant c'est très bien mais il me faudrait une scène qui montre le danger que peut provoquer le personnage dans l'histoire et à ce moment là c'est là où ils écrivent cette très très belle scène Léotard est en train d'essayer d'expliquer à René Philippe Léotard et non pas l'ami d'Alain Carrier François qui n'est pas dans le bus avec vous il n'est pas dans le bus tout à l'heure et donc à un moment il lui dit René est en train de préparer un couscous l'autre doit essayer de se justifier Léotard doit essayer de l'embobiner un petit peu René ne dit absolument rien de toute la scène puis il se retourne lui tend une cuillère avec la sauce du couscous et lui dit simplement goûte c'est pas mauvais et on sent que l'autre est complètement sous la coupe et va se faire bouffer mais ça ne se termine pas si bien et Maurice René à ce moment là est déjà très malade et il mourra donc le 14 mars 1983 d'un cancer du poumon sans il ne s'est jamais plaint d'ailleurs il ne voulait jamais en parler mais il buvait beaucoup on pourrait on pourrait également rappeler la générosité de Maurice René qui s'est beaucoup occupé d'acteurs à la retraite qui étaient dans la misère et des proscrits il était très attiré par les proscrits dont Robert Levigan qui là il fut l'un de ceux avec Pierre Freinet Araletti Jean-Louis Barraud et Madeleine Renaud qui ont assisté Robert Levigan exilé en Argentine en la figure de Maurice René on pourrait se recouper parfaitement avec ce que vous dites de Dominique Derou Jean-Pierre Montal alors il s'est aussi occupé de politique alors moi Maurice René mais avec un étonnant dosage de conservatisme révolutionnaire d'audace et d'engagement là je pense que ça convient bien à Maurice René et après lui c'est bien simple ce genre d'homme taillera beaucoup trop grand pour l'époque viendra le temps des nouveaux philosophes des